Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est réellement les troubles alimentaires ou les compulsions alimentaires ou en tout cas, qu'est-ce que moi j'entends par compulsion alimentaire parce que j'ai énormément de personnes qui m'ont posé la question de me dire mais je ne sais pas si moi j'ai vraiment des compulsions alimentaires, je ne sais pas si moi j'ai vraiment des troubles alimentaires parce que des fois, c'est quand même quelque chose qui est associé à la boulimie vomitive par exemple ou l'anorexie, bref des troubles alimentaires parfois qui peuvent paraître un peu plus importants et puis on ne se reconnaît peut-être pas forcément là-dedans non plus. Et du coup, c'est vrai que quand on ne sait pas vraiment ce que c'est notre problème, c'est difficile de trouver de l'aide parce qu'on ne sait pas vraiment ce dont on a besoin parce qu'on se dit mais en fait, je n'ai pas vraiment des troubles alimentaires, je n'ai pas non plus de boulimie, je n'ai pas l'impression d'avoir des compulsions. Mais du coup, comment est-ce que je peux m'en sortir parce que je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je ne m'en sors pas, que je n'arrive pas à perdre de poids, que je me bats tout le temps contre mes envies de manger par exemple. Donc le but de ce podcast, c'est vraiment de vous aider à identifier si peut-être vous allez vous reconnaître dans les comportements face à la nourriture que je vais énumérer aujourd'hui pour que vous puissiez vous dire « Ah ok, peut-être qu'il y a quelque chose justement sur lequel je peux travailler et je peux me libérer ». Donc ce n'est surtout pas de culpabiliser, bien au contraire, c'est de se dire « Ah ok, je me reconnais là-dedans, alors effectivement, il y a quelque chose que je peux faire pour m'en sortir, pour que ça s'arrête en fait et puis que je puisse penser à autre chose et faire autre chose de ma vie que de penser toujours à la nourriture et à mon poids ». Donc comme je disais, moi je donne le nom de compulsion alimentaire parce que j'ai un peu englobé tout ce comportement face à la nourriture, cette mentalité face à la nourriture. Mais en soi, une compulsion alimentaire à proprement parler, c'est quand généralement on se retient de manger, on s'empêche de manger, c'est-à-dire qu'on fait des régimes trop restrictifs ou on ne mange pas assez dans la journée et tout d'un coup on va craquer d'un coup en fin de journée, on va vider les placards, on va vider notre frigo, on va manger énormément de quantités de nourriture en très peu de temps. Alors il y a des personnes qui le font de cette manière-là et il y a d'autres personnes chez qui ça se manifeste complètement différemment. Mais moi vraiment j'englobe dans les compulsions alimentaires un peu tout ce que je vais vous énumérer aujourd'hui dans ce podcast. Alors comme je vous disais, la première chose que je vais énumérer ça va être justement de s'empiffrer par exemple quand on arrive à la maison, ce besoin de bouffer, désolé du terme mais c'est vraiment ça quand on rentre à la maison, le premier truc qu'on fait, on va dans la cuisine, on ouvre les placards, on a vraiment ce besoin de manger, de nous soulager en fait pour le stress de la journée, quand on en a marre, un peu pour nous récompenser, bref pour différentes raisons finalement, mais on va se tourner vers la nourriture. Dès qu'on rentre à la maison, ouf, on a ce besoin vraiment de manger ou de grignoter, mais on va grignoter un peu à outrance, puis on va être attiré en fait par des aliments tels que le chocolat, les chips, les biscuits, on va pas avoir envie de choses qui vont vraiment nous nourrir, on va vraiment être attiré par des trucs où on a vraiment envie de grignoter, de vraiment se récompenser ou de se soulager avec quelque chose qui a vraiment du bon goût. Il y a aussi le fait, le soir devant la télévision, c'est quelque chose que j'entends qui revient très très souvent, quand on est devant la télévision le soir, et puis qu'on commence à faire des allers-retours entre le canapé et la cuisine pour grignoter des chips, du chocolat, des biscuits, et qu'on ne peut pas s'en empêcher. Je sais qu'on entend souvent, oui alors devant la télé, on a tendance à avoir envie de manger, mais je vous garantis pour avoir été dans ce cas-là aussi, que quand on est guéri des compulsions alimentaires, enfin comme je le nomme encore une fois, non on n'a pas besoin de se lever toutes les cinq minutes pour aller manger quelque chose, on peut rester devant la télé avec notre petit thé, voire avec rien du tout, et ça va très bien aussi. Donc le but de tout ce que je suis en train d'énumérer ici, c'est que vous puissiez vous reconnaître peut-être dans ces comportements-là, ou dans ces situations de vie, où vous dites ah ouais, c'est vrai que j'ai tendance à faire ça, pour que vous puissiez identifier ce que vous vivez avec la nourriture. Il y a des personnes aussi qui ont tendance à trop manger au repas, qui me disent je ne grignote pas la journée du tout, mais j'ai tendance par contre au repas à outrepasser largement ma faim, voire la plupart des gens qui ont justement ces compulsions alimentaires, qui ne ressentent même plus leur satiété. C'est-à-dire qu'elles vont manger, manger, puis en fait elles pourraient manger à l'infini, pour ma part, quand j'avais vraiment ces compulsions. Je m'appelais vraiment le puissant fond, je pouvais manger à l'infini, j'avais l'impression que rien ne me calait, il n'y a rien qui me nourrissait, je pouvais vraiment manger énormément. Et il y a justement certaines personnes qui n'ont pas tendance à grignoter ou être attirées forcément par du chocolat. Par contre, au repas, elles vont manger vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a aussi le fait de ne pas manger au repas, par exemple le matin, très souvent, c'est très souvent là que ça se passe, de ne pas manger le matin en se disant, oui mais le matin, moi je n'ai pas faim, puis comme ça, en fait, on se dit j'économise des calories pour la journée, puis comme ça, ça me fait manger moins. Donc vraiment ce truc de sauter des repas ou de compenser, par exemple, si le jour d'avant vous estimez avoir trop mangé, trop grignoter, tout d'un coup, vous allez sauter le petit déjeuner ou sauter le repas de midi parce que vous estimez avoir trop mangé le repas d'avant. Il y a aussi le fait d'être sans arrêt attiré par la malbouffe, c'est-à-dire tout d'un coup, vous avez un dessert, il y a une salade de fruits ou un gâteau au chocolat. Pour vous, c'est logique que ce n'est pas la salade de fruits qui va vous donner envie. Vous dites non, mais s'il y a du gâteau au chocolat, c'est logique que je ne vais pas manger des fruits. En fait, c'est ce fait de ne pas pouvoir écouter nos véritables besoins et d'être toujours attiré par le plus gras, le plus sucré, le plus malbouffe. Parce que si vous êtes comme moi, moi quand je voyais des filles toutes minces qui disaient non, je n'ai pas du tout envie de manger des frites, je préfère de la salade. Je vous disais non, mais c'est ça, comment tu peux préférer alors que tu as le choix, tu es au resto, comment tu peux préférer manger de la salade que des frites ? Je ne vois pas comment, alors qu'en fait, oui, quand on est libéré de tout ça, effectivement, quand on écoute son corps, vu que des frites, on peut en manger à n'importe quel moment. En fait, ce jour-là, si je n'en ai pas envie, je n'en ai pas envie. Et effectivement, on peut écouter nos véritables besoins et on peut effectivement avoir plus envie de la salade de fruits que du gâteau au chocolat. Je sais que des fois, ça peut paraître impensable au départ, mais je vous promets que le jour où tout est équilibré à l'intérieur, c'est OK, on a lâché avec ça. Ça se met en place et effectivement, nos envies changent. Donc, encore une fois, si vous voyez que vous êtes toujours attiré par la malbouffe, sachez que non, vous ne manquez pas de volonté. Non, vous n'êtes pas trop gourmande ou je ne sais pas encore de quoi vous vous accusez. Mais en soi, non, ça n'a rien à voir avec ça. Vous allez voir, j'ai commencé à vous expliquer maintenant. C'est plutôt un rapport de mentalité face à la nourriture. Et c'est ce qui va provoquer en fait toutes ces attirances démesurées pour cette malbouffe, ces comportements avec la nourriture, le fait qu'on outrepasse notre faim, qu'on n'arrive plus à sentir ce qu'on a besoin en fait. Donc, c'est parti. Tout ce qui est de la mentalité par rapport à la nourriture, justement, ça va être la culpabilité. Par exemple, quand j'ai mangé du chocolat, je culpabilise. Quand j'ai trop mangé un repas, je vais y penser sans cesse. Ou alors, est-ce que peut-être vous faites ça aussi ? La liste de ce que vous avez mangé dans la journée. Alors aujourd'hui, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Puis là, ça va déterminer si vous dites, ah non, ouf, ça va ou, ah non, j'ai vraiment foiré. Dans cette mentalité, justement, reliée aux compulsions alimentaires, il y a ce fameux tout ou rien, le foutu pour foutu. En fait, c'est si j'ai mangé un morceau de chocolat, c'était le cas pour moi. Il suffisait que je mange un petit carré de chocolat dans ma journée, je me disais, voilà, t'as tout foiré, c'est foutu, ça sert à rien du tout. Maintenant, vu que j'avais mangé un bout de chocolat, ben voilà, tout était foutu. Pour moi, c'était soit je mangeais vraiment bien, c'est-à-dire que je mangeais que des fruits, des légumes, je faisais attention à ce que je mangeais, je faisais du sport. Soit si je mangeais du chocolat, alors ça voulait dire que c'était foutu. Et du coup, qu'est-ce que je faisais ? Ben foutu pour foutu, je m'envoyais la plaque de chocolat, je finissais les paquets de biscuits, je me disais, bon, ben, je profite aujourd'hui, vu que de toute façon, j'ai foiré, je profite aujourd'hui, et puis demain, je me reprends. Et ça, c'est typiquement de la mentalité des compulsions alimentaires et ce qui nous maintient, en fait, dans ce cercle vicieux qui fait qu'on n'arrive pas, en fait, à manger à notre faim et juste manger un bout de chocolat, justement, et puis passer à autre chose. Et puis surtout, c'est de garder cette utopie qu'un jour, je mangerais parfaitement. Un jour, je ne mangerais plus de chocolat, un jour, je ne mangerais plus de chips, un jour, je mangerais vraiment sainement, je ferais du sport, je serais quelqu'un de bien parce que je ferais bien les choses avec la nourriture. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment cette mentalité de se dire, ouais, un jour, je mangerais bien. Mais dans mon manger bien, ça veut dire que toute ma liste d'aliments interdits disparaîtra. Quand j'arriverai à ne plus manger ces trucs-là, alors là, je serai bien, là, ça ira bien. Ça va aussi, tout ça, avec le fait que, dans votre semaine, imaginons que vous êtes invité à un anniversaire ou à un resto, ça y est, c'est la fin du monde, c'est vraiment, bon, voilà, ma semaine est foutue, je ne vais jamais pouvoir maigrir parce qu'à chaque fois, il y a une invitation ou il y a un truc qui se met au milieu. Alors qu'en réalité, quand on est libéré des compulsions alimentaires, on peut très bien avoir même trois restos dans la semaine, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va être en surpoids et qu'on ne va pas pouvoir atteindre notre poids idéal, pas du tout. Mais tant qu'on est coincé avec cette mentalité, justement, de compulsions alimentaires, pour nous, c'est la panique, c'est foutu, on ne va jamais y arriver, il y a toujours tout qui se met en travers de notre chemin. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que vous vous dites, allez, je me reprends, ça y est, cette fois, je m'y mets, cette semaine, je fais vraiment attention, oh, comme par hasard, on va vous proposer mille trucs dans la semaine, comme par hasard, la collègue va ramener les croissants le matin, comme par hasard, on vous offre une boîte de chocolat. Bref, c'est comme si tout vient se mettre en travers de votre chemin, alors que vous aviez décidé cette fois que vous vous repreniez en main. Mais tout ça, c'est juste la preuve de la résistance de ce qui se passe à l'intérieur de nous et comme quoi, en fait, ce n'est pas juste notre manière de faire. Ça ne va pas, en fait. Et c'est pour ça que la vie ne nous soutient pas et qu'il y a tout qui vient contre nous, parce que ce n'est pas la bonne façon de faire. Pour beaucoup d'entre vous aussi, c'est la balance qui va déterminer votre état d'être de la journée. C'est-à-dire, si mon poids, ça va, ben, ouf, ça va, c'est bon, je passe une bonne journée. Si mon poids, ça ne va pas, j'ai augmenté sur la balance. C'est vraiment la faim, ça y est, ma vie est foutue, je vais encore passer une sale journée. Bref, et puis ça influence beaucoup notre humeur et notre bien-être. Ça va te paraître que ce truc, quand vous faites la liste de ce que vous avez mangé dans la journée, vous allez être fiers de vous si vous vous êtes bien contrôlé, si vous avez bien mangé, ou alors ça va être, voilà, je me sens grosse, je me sens mal dans mon corps parce que j'estime avoir mal mangé ou que je ne me suis pas contrôlée dans la journée. C'est-à-dire que j'ai mangé du chocolat, j'ai mangé des chips, ouais, j'ai quand même mangé ça, alors du coup, ben voilà, j'ai foiré, ma journée est foirée. Et c'est ce qui fait qu'on va baser notre valeur, notre fierté de nous-mêmes sur le fait d'avoir pu nous contrôler dans notre alimentation ou justement de n'avoir pas réussi à se contrôler. Toujours dans ce même esprit de l'état d'esprit relié aux compulsions alimentaires, il y a aussi tout ce qu'on va avoir justement par rapport à notre corps, tout le stress, tout ce qui ne nous convient pas par rapport à notre corps quand on est très, très critique et qu'on veut absolument maigrir et qu'on repousse en fait notre vie à plus tard. Quand j'aurai maigri, je ferai telle chose. Quand j'aurai maigri, je me sentirai bien. Quand j'aurai maigri, j'aurai un amoureux. Quand j'aurai maigri, j'aurai un super travail. Bref, qu'on repousse toujours notre vie à quand j'aurai maigri et qu'on se base toujours sur ça. En fait, que ça devient vraiment un but de vie, de bien manger et d'avoir maigri. Mais surtout, comme je disais, dans cette mentalité de compulsion, ça va être beaucoup justement de se focaliser sur notre corps et d'être très critique envers nous-mêmes de manière générale. Souvent, quand on est coincé avec nos compulsions alimentaires, on a une très faible estime de nous-mêmes, très faible confiance en nous. Vraiment, on a l'impression qu'il n'y a que les filles minces qui méritent l'amour ou qui sont dignes d'être aimées, qu'on sera dignes d'être aimées quand on sera minces, qu'on sera quelqu'un de bien quand on sera minces. D'ici là, on est nul, on est faible, on n'a pas de valeur. Malheureusement, ça, ça a tendance à nous renfermer sur nous-mêmes ou à nous rendre un peu, des fois, comme aigris, de mauvaise humeur. Ça nous provoque des tensions, des choses qui font qu'on n'est pas bien avec nous. Et puis, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. En tout cas, pour ma part, à l'époque, moi, je n'avais carrément plus envie de sortir. Je restais chez moi. J'avais juste envie de rester enfermée chez moi. Du coup, je ne faisais que de bouffer. Je n'avais pas envie qu'on me voit parce qu'en fait, déjà, je ne savais même pas quoi mettre. Je ne voulais pas m'habiller. Je me sentais grosse. J'avais pris du poids. J'avais honte de moi, en fait. Et je n'avais juste pas envie que les gens me voient ni de sortir de chez moi. Et puis, quand j'avais un anniversaire, un gros anniversaire de prévu ou un mariage, alors là, c'était vraiment la panique. Il fallait absolument, je me disais, voilà, d'ici là, il faut que tu ailles maigri. Il fallait que j'aille perdre 10 kilos. C'était vraiment à chaque fois le challenge. Sinon, qu'est-ce que je vais mettre ? Je ne peux pas me mettre une robe. Je ne veux surtout pas qu'on me voie comme ça. C'était vraiment des pressions permanentes, vraiment une honte et une gêne de mon corps, de qui j'étais finalement. Et puis, j'avais régulièrement ces pensées complètement irréalistes de me dire, bon, tant pis, allez, mange aujourd'hui. Et puis, de toute façon, demain, ce que je fais, je commence. Je me disais toujours, je vais faire le régime de la soupe aux choux. Pendant un mois, je ne vais manger que de la soupe aux choux et comme ça, j'aurais perdu 10 kilos et c'est bon, mon problème sera réglé. En fait, je me trouvais des excuses, en guillemets, pour me donner le droit de manger dans l'instant en me rassurant, en me disant, non, non, mais t'inquiète, de toute façon, je ferai le régime de la soupe aux choux et en un mois, je vais maigrir, donc il n'y a pas de problème. Et de jour en jour, en fait, vu que je ne me permettais pas de manger, ce qui se passait, c'est que j'y arrivais de moins en moins. Chaque jour, je finissais les biscuits, je mangeais énormément, je mangeais des trucs super gras parce qu'en fait, plus je m'interdisais, plus j'avais envie de manger. Et puis, à chaque fois, pour me rassurer, je me disais, non, non, mais t'inquiète, d'ici au mariage, il reste deux mois, c'est bon, j'ai encore un peu de temps, t'inquiète, je vais faire ce truc de la soupe aux choux, je vais perdre 10 kilos, ce sera OK, ce sera bon, bref. Je me rassurais comme ça tout le temps, en fait. J'étais toujours dans cette mentalité toujours reliée à la nourriture, tout le temps, tout le temps, toutes mes journées, tout ce que je faisais, tout, c'était toujours relié à la nourriture et à mon corps et à mon poids, ce que je peux manger, ce que je ne peux pas manger, quand je vais maigrir, qu'est-ce que je vais faire pour maigrir, d'être tout le temps dans cette projection, cette fabulation par rapport à mon poids. Et ce qui faisait qu'en fait, je ne vivais plus dans l'instant présent, je n'étais plus là, je n'étais pas heureuse là maintenant, en train de vivre ce que j'étais en train de vivre et de faire ma vie en fait, je n'étais même pas en train de faire ma vie et d'aller vers ce que je voulais vraiment, j'étais juste en train de regarder mon corps tout le temps pour voir s'il avait maigri, pas maigri, s'il avait bien mangé, pas mangé, englobe les compulsions alimentaires. C'était par exemple, à l'époque, quand j'avais la vingtaine, je me disais, quand j'étais en train de faire du sport, je me mettais à faire du sport ou à bien manger, je me disais, mais à quoi bon ? De toute façon, un jour, si je suis enceinte, je vais regrossir, donc pourquoi je fais tous ces efforts ? Alors que de toute façon, je sais qu'un jour, je vais regrossir. C'est comme quand on prévoit, oui, bon là, je vais partir en vacances, bon, alors là, c'est les vacances, alors je me lâche, puis je me reprendrai en rentrant. C'est tout le temps une ambivalence comme ça, permanente, qui est vraiment épuisante et usante, même vraiment pour notre humeur, pour notre estime de nous-mêmes et pour notre bien-être. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous êtes reconnus dans toutes ces descriptions ou dans certaines, certaines suffisent, mais dès le moment où vous sentez que vous avez vraiment ce malaise par rapport à la nourriture, que vous êtes dans le contrôle par rapport à la nourriture, par rapport à votre poids, que vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, que vous cherchez sans cesse à le changer et que vous basez beaucoup votre valeur sur votre corps et sur votre capacité à bien manger. On s'entend bien manger, c'est-à-dire que vous avez une liste d'interdits, c'est-à-dire chocolat, chips ou je ne sais pas, quelle est votre liste d'interdits à vous et que vous estimez que vous avez bien mangé seulement si vous ne mangez pas ce genre d'aliments-là et que vous ne mangez par exemple que des légumes ou que des fruits, que vous avez vraiment ces catégorisations d'aliments. Ça, c'est bon, ça, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas spécialement de problème de poids à proprement parler. Elles le savent, elles savent qu'elles ont un poids, on va dire, normal parce qu'elles arrivent relativement bien à se contrôler. Mais le fait est qu'il y a un malaise. Moi aussi, quand j'avais du poids en trop, je me disais, ces filles qui sont minces, elles se plaignent, n'importe quoi. Alors que non, le malaise est tout aussi grand chez une personne qui a du poids en trop que chez une personne qui n'en a pas. Quand on est mal avec nous, on est mal avec nous. Quand on est dans ce contrôle avec l'alimentation en permanence, ça crée un malaise et une tension à l'intérieur et un manque d'estime pour nous-mêmes qui est énorme. En dépit de savoir si on a réellement des kilos à perdre ou pas. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire grâce à ce podcast, c'est juste de pouvoir identifier si certaines des mentalités que vous avez entendues ici dans ce podcast, certaines façons de penser, certains rapports à vous-même, certaines difficultés, le contrôle, le manque d'estime pour vous, le fait toujours d'avoir l'impression d'être en guerre contre vous-même, de vous battre tout le temps contre vous et de ne pas être en harmonie en fait, et juste que ce soit simple. Alors dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose à travailler quant à votre rapport à la nourriture. Parce qu'en soi, manger, ça devrait juste être simple. C'est-à-dire, c'est comme votre voiture. Quand il y a la jauge d'essence qui s'allume, vous allez mettre de l'essence et basta. Normalement, manger, ça devrait être pareil. Dès le moment où notre ventre fait glou-glou parce qu'on a vraiment un système qui est bien fait, on n'a pas envie d'y penser. Quand on est censé manger, notre corps nous le fait savoir, on a un désagrément, ça devient désagréable dans notre ventre, ça gargouille et du coup, ça nous dit qu'il faut aller manger. Comme la jauge de notre essence, elle s'allume, nous, c'est notre ventre qui gargouille. Du coup, on va manger à ce moment-là, on mange ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin sur ce moment-là et on passe à autre chose. À partir du moment où on passe plus de temps que ça à y penser, c'est qu'il y a quelque chose à reprogrammer et à remettre en place juste pour que vous puissiez être en paix avec la nourriture et avec vous-même surtout, de pouvoir juste vivre librement et d'avoir votre esprit libre pour pouvoir penser à plein d'autres choses, à réaliser qui vous êtes vraiment et à aller vers des choses qui comptent véritablement et qui ne tournent plus autour de la nourriture et du poids. Notre corps est un véhicule qui nous sert à réaliser notre vie, à nous réaliser et non pas un objet qu'on est censé modeler à une image qu'on aimerait bien. Et le grand paradoxe, en plus, c'est que quand on est bien avec soi, qu'on est aligné, qu'on est détendu, notre corps lui aussi se met à changer sa silhouette naturellement. C'est notre environnement qui s'adapte à ce qu'on est à l'intérieur et non pas l'inverse. Donc quand on le comprend, notre corps lui aussi se remet en place naturellement. C'est vraiment le paradoxe. Quand on lâche prise, finalement, c'est là où on peut atteindre ce qu'on aimerait alors que quand on se bat contre notre corps, on n'arrive à rien du tout sauf à des résultats complètement inverses de ce qu'on aimerait véritablement. Voilà, si vous êtes reconnus dans ces situations ou même que vous vivez une situation encore différente de tout ça et que vous avez envie de me le partager, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Facebook et venir me le partager. C'est avec grand plaisir ou si vous avez des questions, j'y répondrai vraiment avec un très grand plaisir. En attendant, j'espère que ce podcast vous aura aidé à identifier vos comportements avec la nourriture, votre mentalité même face à la nourriture et peut-être de vous dire ah bah tiens, effectivement, il y aurait quelque chose à changer et cool, en fait, je pourrais me libérer donc tant mieux et sans pour autant me dire j'ai des troubles alimentaires ni des compulsions mais effectivement, je me reconnais là-dedans et j'aurais besoin de me libérer. Je vous donnerai bien sûr bien d'autres clés et bien d'autres informations par rapport à tout ça. Ce n'est que le deuxième podcast donc je me réjouis de repartager tout ça avec vous et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501